On est à monsieur Jacques Bompard, pour les non-inscrits, vous avez cinq minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Chers collègues, tout d'abord je tiens à féliciter l'ensemble du corps médical qui s'est dévoué pour soigner, penser, assister les victimes des attentats islamistes qui viennent de blesser notre pays. Ils sont l'honneur de notre pays. La France a eu la meilleure médecine du monde, la meilleure couverture territoriale, les personnels les plus dévoués, les éléments les plus innovants, les universités les plus pointues. Aujourd'hui, notre pays connaît un phénomène de désertification médicale sans comparaison. A Bolen, 15 000 habitants, on ne trouve pas un seul médecin généraliste pour soigner les habitants. Par tous les constants pires, recrudescence de l'automédication, fatigue du fait de transports harassants, encouragement à l'exode rural, tout cela par la fermeture d'hôpitaux qui mettent en danger la sécurité publique. Comme à l'habitude, l'État a pratiqué la politique de la rustine, maison médicale ou système de fléchage. A quand la fin du numerus clausus qui entraîne la fuite de milliers de nos étudiants à l'étranger pour se former aux pratiques médicales ? A quand une sélection renforcée à l'entrée en faculté de médecine plutôt qu'une compétition violente en première année ? Bref, à quand le traitement des causes plutôt que l'encouragement aux errements cosmétiques ? Nous rencontrons partout les mêmes absurdités idéologiques qui meurtrissent notre pays. Ainsi, valeur actuelle, rappelez la semaine dernière que les principales causes de soucis évoquées par les médecins sont l'excès de paparasseries pour 62% d'entre eux et l'augmentation des contraintes collectives pour 47,3% d'autres. L'étatisation de la médecine est aussi une angoisse prégnante dans le milieu médical, alors que peu de diplômés s'engagent dans le libéral pour proposer une généralisation du tiers payant qui revient à créer des systèmes de soins en coupe réglée. Après tout, la sécurité sociale n'est qu'à 11 milliards de déficit. Ajouter encore plus d'ampleur à son intervention est une excellente idée. On ne s'étonnera pas alors que 40 000 médecins aient manifesté à Paris en mars dernier. Surtout quand vous leur annoncez une grande conférence de la santé le 11 février prochain après le vote de la loi. Vendredi dernier avait même lieu une opération santé morte. Quel mépris des corps sociaux ! Les infirmières, les psychomotriciens, les médecins légistes et tant d'autres, pas un domaine médical n'est exclu de l'ire que vous avez provoquée. Comment pourriez-vous d'ailleurs continuer à bénéficier de la confiance des corps sociaux quand vous vous arboutez sur la loi Evin tout en laissant se développer des salles de shoot ? Les professionnels de la filière vino-viticole réclament une distinction entre l'information oenologique et la promotion de l'alcoolisation. Comment pouvez-vous le refuser ? France Agrimaire a d'ailleurs montré que la consommation de vin était entendue comme une consommation culturelle, un signe identitaire de promotion de nos terroirs. J'ajoute qu'en diabolisant ces professions, le gouvernement insulte 500 000 personnes, membres de cette magnifique filière française. Vos bons amis des associations idéologiques n'ont d'ailleurs cessé d'insulter les médecins. Je pense par exemple à l'association pour le droit à mourir dans la dignité, dont les pratiques de communication indignes revenaient à l'instrumentalisation perpétuelle de la relation entre le patient et son médecin. Décidément, ce quinquennat aura été marqué par la catastrophe des promesses du candidat à la présidentielle. Existe aussi la question de l'incitation à pratiquer. Or, le projet de loi du gouvernement n'en finit pas de pousser à l'étatisation de la médecine. Étatisation qui insupporte les professionnels et décèle encore la dictature de l'idéologie dans un quinquennat qui aura décidément fait de la persécution des corps sociaux une marque de fabrique. Cette persécution se complète par une somme de mesures idéologiques absolument insupportables. J'ai indiqué il y a quelque temps des mesures comme le délit d'entrave ou autres recommandations idéologiques qui choquent profondément le nombre de praticiens. J'évoquais également le traitement des soins palliatifs dans une loi sur la fin de vie qui préféra l'euthanasie à un questionnement de fond sur l'ensemble des structures de soins palliatifs. Mais là encore, je ne devais recevoir que les remontrances des ministres. Défendre l'anthropologie traditionnelle ? Scandale. Considérer le monde comme un univers dont nul n'a le droit de briser les équilibres ? Réaction. Rappeler que la famille est le premier empart contre toutes les afflictions heure les plus sombres de l'histoire. A force de répéter des formules aussi creuses que qu'ont passé, les catastrophes se multiplient et la fragmentation de la nation s'accentue. Il ne faut en effet pas considérer que la santé soit indépendante des autres sphères de notre organisation sociale. J'étais il y a quelques heures à la Fondation Jérôme Lejeune. Celle-ci dénonce le fichage des foetus en France qui conduit à l'éradication de la majorité des enfants qui naîtraient avec des déficiences. Cela est inhumain. Je serai dans quelques jours au Conseil de surveillance de l'hôpital d'Orange. Bien des praticiens m'y évoquent à l'avènement. Merci M. le député. La parole est à M. le député.